Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Frostpunk sur notre petit scénario des Arches. Alors on était en train d'essayer de survivre avant l'arrivée de la tempête et je pense que on va peut-être le terminer dans cet épisode du coup. Donc on avait décidé d'abandonner la nouvelle Manchester, je sais pas trop si ça va me coûter cher en quoi que ce soit de rater la quête, à part en morale à moi personnelle quoi. On va avoir nos rations, on va je pense avoir notre charbon, ouais on en ramasse 1500 de rap par jour ça devrait le faire. Les rations c'est bon, il nous reste 1000 de charbon à ramasser en 24h, on devrait être juste pile poil bien. Je peux pas améliorer plus, non je peux pas améliorer mais on a dit que ça coûtait un max de... ouais non on a dit que ça coûtait un max là, faut pas faire mieux. On n'a qu'un seul malade, on va envoyer un peu plus de gens ici ramasser du charbon, bon même si ils vont arrêter de bosser bientôt. J'ai cherché un peu par pure curiosité pour ce qui est de la nouvelle Manchester, en fait apparemment bon déjà ça rapporte rien quand on arrive la quête, ce qui est un peu ballot. Et en plus, ils gardent les automates qu'on leur envoie et tout, c'est un peu le drame quoi, les gens du coup gueulent chez nous quand on envoie des ressources pour rien, c'est un peu le drame quoi. On va passer nos foyers en plein temps, pour essayer de faire en sorte que nos arches soient au chaud, et qu'elles soient prêtes à encaisser les baisses de température qui vont arriver, parce que les baisses de température vont arriver. Ici on est comme en termes de... on pourrait mettre un autre poste de collecte, on va le faire, on va mettre un nouveau poste de collecte, avec... Pourquoi je peux pas qu'on soit en maru là ? Ok on va la faire comme ça, c'est pas grave, et on va du coup lâcher un mec, un automate qui bossait sur la Syrie, puisque du coup on va pas leur envoyer de ressources, c'est trop sain, c'est trop tard. Je sais pas ce qu'ils voudront après, mais dans tous les cas, on est trop en dèche de tout quoi. Là les 500 rations on va les avoir mais de justesse, les 8000 de charmant on va les avoir mais d'extrême justesse, c'est pas possible quoi, je peux pas faire autrement. Je suis désolé pour la nouvelle Manchester, mais je peux pas faire mieux. Ici j'aimerais bien que l'automate aille bosser à la construction, voilà, il arrive peut-être. On a des malades, il fait froid, donc on a des malades bien sûr. Ici on est toujours au niveau 1 de chaleur. On a 4 malades quand même, là c'est construit, donc l'automate on l'envoie, c'est parti les mecs. Ils ont fait la route, c'est nickel, allez finir votre nuit tranquillement. Ouais là quand ils ont bouffé toute leur ration donc du coup on est descendu en dessous de 500. Il nous reste 11h, ça va être tendu, ça va être tendu, ça va être tendu. On a plein de malades. Les choses se passent bien, bah ouais ouais je suis bien d'accord mais c'est quand même pas facile. Ici on va enlever, non il nous faut un ingénieur et on va en envoyer un ingé dans la tente de soin pour que ce soit un peu plus efficace. Donc là on va se prendre une baisse de température brutale. Voilà donc ça va cailler, on peut pas faire mieux en terme de température, c'est pas ouf mais on peut pas faire mieux quoi. Ici c'est déjà, on est déjà à radiateur allumé là. C'est relou ça, ici aussi on est radiateur allumé, il va falloir qu'on passe en niveau 2. Je vais emmerder un peu. Mais bon niveau nourriture, ouais non, il va falloir qu'on passe en niveau 2. Il va falloir qu'on passe en niveau 2 malheureusement et ici si je l'enlève, ouais voilà c'est pas assez. C'est pas assez, c'est pas assez. Bon du coup au niveau charbon, on est toujours quand même plutôt en positif, c'est la bonne nouvelle. Ici il fait trop froid même avec le foyer à côté. On va alors devoir leur mettre un chauffage si on veut pas qu'ils tombent tous malades. Et bah ici aussi le chauffage les gars, en avant. Il nous faut de la bouffe, voilà l'efficacité des automates est améliorée, c'est parfait. Il faut qu'on parte sur cette recherche là mais je pense qu'on va pas avoir le temps de la faire. On la fera au pire pendant la tempête mais il nous faut le niveau 4 là du générateur. tout simplement. Il nous faut le niveau 4 ici, est-ce qu'on peut se permettre d'économiser un petit peu de charbon ? Non. Il y a des gens qui font rien non ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Besoin de matériaux ? Bah non, je suis désolé hein, je peux pas, non je peux pas. Notre mission reste prioritaire, je peux pas sauver... C'est triste hein, c'est bien triste mais... Le mec il est tout seul, en face on a 45 ingés qui bossent pour sauver les... On sauve des graines quoi, bordel ! On est pas là pour sauver des gens ! Qui s'intéressent aux gens. Notre ville est prête pour la tempête, il ne reste plus qu'à attendre et espérer que ce que nous avons accompli suffira. Quant aux pauvres gens de la nouvelle Manchester... Et ben ouais, les pauvres gens de la nouvelle Manchester, ils sont dans la merde. Il n'y a pas d'autre mot. Ici, vu qu'on a pas mal de rations, on va filer des rations aux malades pour qu'ils guérissent plus vite. Au niveau charbon, on en a 8000. On est juste, mais on en a 8000. On devrait pouvoir payer du... Du charbon supplémentaire avec notre... Comment ? Avec notre recherche quand on aura pu la faire. La tempête va se pointer dans 3 heures. Donc rip la nouvelle Manchester. Je suis désolé pour vous les gars, mais c'est la vie. Si vous étiez venus, vous auriez fait une expédition, je vous aurais sauvés. Mais je ne peux pas envoyer des ressources aussi loin comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est malheureusement pas possible. Et là, même avec deux trucs de nourriture, on arrive à peine à faire du teuf pour 3 personnes dans une cantine. D'ailleurs, vu qu'on en a assez, on va repasser en... En vivres normaux, histoire de ne pas avoir trop de soupe. Logement froid. Comment ça, logement froid ? Ah ouais, il fait frais dans les logements, effectivement. C'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. On montera peut-être un peu la température à coup de surmultiplicateur quand la nuit arrivera. Bon, on a 8000 de charbon, mais c'est pas non plus ouf. Nous avons suffisamment de provisions pour survivre à la tempête. Nous n'avons à nous soucier de rien d'autre. Petite ciné. Ah, apparemment on a débloqué les succès, donc visiblement ça veut dire que ça suffit. Il n'y a pas besoin de survivre à la tempête, au final il fallait juste être prêt. Bah si j'avais su, j'aurais peut-être envoyé l'expédition à la nouvelle Manchester. Puisque ces ressources ne vont nous servir à rien. Je pensais qu'on en aurait peut-être besoin pour faire d'autres foyers et tout pendant l'hiver. On a le petit compte rendu de quand on a construit. Nous fûmes désigner les intendants de l'avenir. C'est classe quand même. Le petit truc qui te montre ce que tu as construit et tout. Mais l'hiver nous força à choisir. Eh ouais, on a dû choisir. Nous trouvâmes une autre ville. Sans défense dans le froid. Mais sans s'en soucier vraiment. Notre mission était prioritaire. Je suis bien triste pour eux. Nous sauvâmes toutes les arches. La nouvelle Manchester. Périt. Voilà. C'est clair. Allez. C'est fini. Rip la nouvelle Manchester. Nous n'avons pas pris le risque de sauver les autres. Ils enfoncent bien le clou quoi. Cela sera notre héritage. Je sais même. Enfin franchement. Vu le temps qu'il fallait pour y aller à la nouvelle Manchester. Si on avait eu les ressources dès le premier jour. Quand le truc a commencé. Je ne sais même pas si on aurait pu la sauver. En fait. Tout simplement. Donc. Du coup. Bah. Du coup. Voilà. C'est un tout petit épisode. En fait. Si j'avais su. Je l'aurais fait hier. Mais je pensais qu'on allait devoir survivre à la tempête. Vu qu'il y avait une jauge de jour. Et tout. Donc. Bah. Du coup. Tant pis. On va s'arrêter sur un petit épisode. Voilà. C'est pas la mort. J'espère que ça vous aura plu quand même. Même si on n'a pas pu sauver la nouvelle Manchester. Je pense que j'essaierai de la sauver de mon côté. Dans un scénario à moi. Si jamais ça vous intéresse de voir. Bah. Du coup. Ce même scénario. Mais. En tentant de sauver tout le monde. N'hésitez pas à me le dire. Euh. Si vous préférez qu'on attaque le scénario 3. Puisqu'on l'a débloqué du coup. Euh. Et là. Il va falloir qu'on sauve des gens. Puisqu'il s'appelle les réfugiés. Euh. Donc. Je pense que ce qu'on fera. C'est qu'on tentera ce scénario là. En difficile. Tout simplement. Pour voir un peu ce que ça change. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Pour me donner votre avis. Et dans tous les cas. On se retrouve très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.